Les perspectives sont très bonnes parce que l'Afrique de l'Ouest est plutôt en pointe en ce moment au niveau continental sur le renforcement de la démocratie, sur le renforcement de l'état de droit, de l'intégration économique. On constate qu'il y a dans tous les pays un effort très important qui est réalisé en termes d'infrastructures. Donc il y a un environnement propice à l'accélération de la croissance économique et donc à l'augmentation des investissements français, de la présence économique. Donc ça c'est un vrai sujet, je dirais une vraie raison d'optimisme. Ensuite on a cette vigilance sur les questions de sécurité, mais là aussi on peut être optimiste parce qu'on a vu que la région était capable de s'organiser, de réagir, de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la menace terroriste. Donc il y a toute l'initiative du G5, mais pas seulement. Il y a aussi la mobilisation de la région à travers l'opération des Nations Unies, notamment la MINUSMA, avec une contribution du Sénégal, mais pas seulement, une contribution de tous les pays de la région. Donc on voit que même face aux défis, aux situations nouvelles, la région là aussi est plutôt en pointe à cette capacité à s'organiser, à réagir. Et la France doit se poser la question sur la meilleure manière pour nous de soutenir ces initiatives et ces opérations africaines.